Musique Yo les bros, je suis le chef, aujourd'hui on se retrouve pour une petite découverte manga. Ouais, j'ai décidé de m'y remettre sur cette seconde chaîne Spatule Bro, parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était un peu mon cœur de métier de faire découvrir des sorties manga. Donc je me suis dit que j'allais me remettre à faire des sorties manga, parce que si je me contente des animés, on va se faire chier cette saison. Donc je me suis dit, il serait peut-être temps de revenir aux racines, aux routes, et de parler des sorties manga. Et je commence aujourd'hui avec la sortie de Histoire courte de Koyaru Gotuge, je ne sais pas si je prononce bien, qui est l'auteur ou l'autrice, on ne sait pas bien encore, ou alors c'est moi qui ai raté l'info, de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, qui sort cette fois-ci toujours chez Panini Manga Shonen. Alors pour te résumer, ce petit manga, c'est tout simplement un recueil d'histoires courtes, dont l'une, la première qui est présentée, qui s'appelle Kagari Gari, littéralement ceux qui chassent les chasseurs, a servi de base à sa première et unique série, pour le moment, Demon Slayer, bien évidemment. Donc on va parler de ça, j'ai tout lu, et puis on va débriefer ensemble, oui ! Bon, déjà, bon déjà, tu commences le bouquin, t'as l'auteur qui te sort, oui, alors c'est des histoires courtes, certaines n'ont pas vraiment été publiées, à l'époque, j'étais pas très doué en narration, même le découpage et le dessin n'étaient pas très clairs, et des fois même, les histoires sont un peu confuses. Et force est de constater qu'elle est plutôt lucide, parce que franchement, il y a des histoires, tu te dis, waouh, l'enchaînement des trucs est très chelou, en vrai, la lecture est intéressante, mais les histoires dedans sont pas ouf, elles sont un peu boftières, voire un peu amateurs, amatrices, pour ne rien cacher. Ceci étant dit, la lecture est quand même passionnante et très intéressante, parce que tu vois que Demon Slayer, c'est pas sorti de nulle part, tu sens bien que c'est le fruit d'une mieux réflexion, et qu'on y retrouve, en fait, dans ce bouquin-là et dans Demon Slayer, on y retrouve tous les obsessions, tous les thèmes, tous les gimmicks de l'auteur, notamment, bon, ok, il y a la première histoire qui est très très inspirée, enfin, qui est très très inspirée, qui a servi de grosse base à Demon Slayer, notamment avec les designs des personnages de Musan, qui s'appelle pas Musan du tout, mais qui est déjà présent, et qui est plus ou moins gentil dans l'histoire. T'as aussi, j'ai oublié le nom de la femme, la femme vampire, la femme démon qui est gentille, et qui a un petit garçon avec elle, qui utilise des dessins d'œil pour voir loin et tout, là, c'est déjà dans cette histoire courte. Pareil, le délire de cicatrices, de blessures, de pouvoir sanguinaire, d'humains qui se battent contre les monstres, malgré leurs désavantages physiques, le côté, oui, faut pas manger les humains de manière débile, le côté Japon, moitié féodal, moitié traditionnel, moitié moderne, qui se passe dans une ère où le Japon était en un entre-deux, qui donne un style assez stylé, donc on a vraiment la base de Demon Slayer, en ce qui concerne l'univers, en tout cas, en ce qui concerne l'univers, on y est vraiment dans Demon Slayer, mais au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture des histoires courtes, même s'il y a change de registre, il y en a qui se passent dans notre époque moderne, et d'autres qui se passent encore dans une époque un peu floue, qui sont plus ou moins fantastiques à chaque fois, tu retrouves des thématiques, la thématique phare de Demon Slayer, c'est un peu, oui, le bien, le mal, l'humanité, pourquoi le mal existe, est-ce que le mal existe parce que c'est le fruit de nos frustrations, de nos peurs, de nos doutes, du fait qu'on se sente abandonné, que la société et que les gens sont cruels, et il y a toujours cette idée d'exorciser le mal, c'est un truc qu'on trouve énormément dans le Demon Slayer, parce que quand Tanjiro, il bute un démon, il ne se contente pas de le buter, et quelque part, il le bute, mais en le butant, il l'absout de ses péchés, genre, vas-y, fais la paix avec toi-même, va au paradis, enfin, je ne sais pas s'il va au paradis, mais en tout cas, vas-y, meurs en paix, en fait, il y a un petit côté absolution, exorcisme, parce que du coup, c'est ça qu'ils font, les chasseurs de démons, c'est des exorcistes, en quelque sorte, même s'ils ne les guérissent pas physiquement, ils ne les rendent pas humains, mais en les tuant, finalement, il les comprend, il a énormément de compassion, il chiale pour ses ennemis, il fait, vas-y, pas en paix maintenant, et puis souvent, ses ennemis se rendent compte que, j'ai fait un mauvais choix dans ma vie, je n'aurais pas jamais dû mettre un démon, bref, pardonnez-moi, bref. Donc, il y a ce délire dans plusieurs histoires de purification du mal, genre, pourquoi le mal, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à aller mieux dans leur vie, à être heureux, il y a ça dans quasiment toutes les histoires qu'il y a dans ce recueil, il y en a notamment une, où tu as un mec qui est abandonné, qui est tout seul, et puis qui a un espèce de pouvoir, de voir la négativité, alors je ne sais plus comment c'est exprimé dans le truc, mais de voir les pensées négatives des gens, il peut lire les émotions, il voit des petites boules d'émotions et tout, il voit les pensées mauvaises, donc avec ça, il repère les mauvaises personnes, et il les purifie, et c'est plutôt cool, et il se bat avec un tissu, qui ondule avec des motifs stylés et tout, et il y a le côté, vas-y, je me prends plein de blessures, mais je n'abandonne pas, parce que je suis guidé par ma bonté, il y a le côté, vas-y, j'arrête le méchant, mais en même temps, je lui pardonne, parce que ce n'est pas de sa faute, parce qu'il s'est fait corrompre par le mal, vas-y, je vais t'exorciser, et puis tu pourras plus ou moins reprendre ta vie normalement, et puis réparer le mal que tu as fait, il y a ce délire-là tout le long, il y a même le délire avec le côté anthropomorphique, il y a des modifications corporelles un peu insectoïdes, un peu monstrueuses dans The Demon Slayer, et bien on le retrouve là aussi dans une histoire, où c'est deux frères tueurs à gage, qui ne tuent que des méchants, qui se transforment en insectes, et qui ont des capacités spéciales, il y a aussi énormément cette approche des sens, c'est un truc qu'on a beaucoup dans The Demon Slayer aussi, c'est l'histoire de sens, tu sais, Tanjiro, il sent l'odeur du mal, il sent l'odeur des gentils, tu en as qui entendent le son du mal, il y en a qui sentent les vibrations, il y en a qui arrivent à le voir, donc il y a toujours ce côté-là de voir, entendre, toucher, de l'exploitation des cinq sens, qui est assez cool, il y a ce côté texture un peu bizarre, un peu drapé, drapé très fashion, tu sais, il y a des motifs qui reviennent, le côté kimono, mais pas forcément kimono, mais aussi vêtements de tous les jours, un peu swagué, un mélange entre streetwear moderne, et en même temps tradition, et il y a aussi le côté végétaux, il y a plein de trucs en rapport, pas végétaux de Dragon Ball, calme-toi, je fais un jeu de mots, le côté végétal, qui est très présent aussi dans The Demon Slayer, avec les différentes plantes, il y a une histoire où c'est un mec, son pouvoir c'est de faire germer le mal, c'est un truc, c'est un délire, il y a toujours ce délire d'exorciser le mal, le gars pour repérer le mal, il plante une graine dans un cadavre qui s'est fait maudire, et la malédiction fait pousser un arbre, qui donne des graines, et avec la graine, ça te permet de localiser le mal, et après en fait, il enlève la racine du mal, si tu veux, dans le corps de quelqu'un, pour le soigner, pour le sauver, donc voilà, donc on retrouve vraiment toutes les obsessions, tous les gimmicks qu'on a vus dans The Demon Slayer, on comprend que The Demon Slayer, c'est vraiment pas tomber du ciel, c'est un peu l'aboutissement des thématiques et des gimmicks qui sont chers à l'auteur, bon, alors après, par contre, une fois que t'as vu The Demon Slayer, et que t'as vu l'après-quel, on va dire, les prémices de ça, tu te dis, bah en fait, c'est bon, The Demon Slayer, c'est vraiment l'aboutissement de tous ces thèmes qui lui tiennent à cœur, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir raconter s'il y a fait d'autres mangas, en fait ? Alors, ça va être ça la question qu'il va falloir se poser, est-ce qu'il y aura d'autres mangas de Koyo Haruko Tougue ? Il me semble qu'elle avait dit qu'elle ne s'attendait pas à avoir un succès pareil, elle allait plus ou moins prendre sa retraite, on verra bien, en tout cas, c'est plutôt intéressant à lire, donc si vous êtes fan de The Demon Slayer, et que vous êtes fan de mangaka, et de création en général, et que vous aimez voir d'où viennent les idées, de voir les cheminements des artistes, moi c'est un truc que j'adore faire, donc je ne serais que trop vous conseiller les histoires courtes de Koyo Haruko Tougue, alors en termes de scénario, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire, c'est vraiment bateau de chez bateau, il y a même un peu naïf, finalement on dit souvent que The Demon Slayer c'est vachement un peu naïf, un peu nié, mais là pour le coup c'est très très nié, The Demon Slayer c'est un peu plus nuancé que ça, quand même, bref, donc on voit le cheminement de l'auteur, on voit les débuts de l'auteur, donc si vous êtes fan de The Demon Slayer et que vous êtes collectionneur de The Demon Slayer, ben jetez-vous là-dessus parce que franchement c'est super intéressant, même si les histoires en elles-mêmes sont pas ouf, encore une fois je te le dis, mais c'est super intéressant. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette fois, comme d'habitude, je vais certainement mettre un petit lien, peut-être même affilié, on sait jamais, dans la description si tu veux l'acheter, sinon tu vas dans ta librairie préférée, comme d'habitude, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle découverte manga, ouais ! Sous-titrage ST' 501